A l'abri des regards, cette bataille navale est le secret le mieux gardé de la 5ème république. Nous avons embarqué à bord du dernier des sous-marins nucléaires, le terrible. Dans le ventre de ce monstre d'acier, une centaine d'hommes en huit clots jour et nuit. Soumis au secret des opérations, l'équipage d'un sous-marin-vite coupé du monde, avec interdiction de communiquer à l'extérieur. Ils sont loin de leur famille, soumis à la lumière artificielle et à la promiscuité. Qui sont ces hommes qui ont fait le choix d'une vie à contre-courant ? Pour le savoir, nous avons voulu vivre au rythme des sous-mariniers, décrypter leurs codes et même goûter à leur tradition. Notre tournage sous les mers commence ici, l'île Longue, la base la plus protégée du ministère des armées. Avec la flotte la plus précieuse de la marine française, 4 sous-marins armés de missiles nucléaires. On prend le 32 sur bosse. On prend le 32 sur bosse ? Sur un sous-marin en surface, c'est pas là où il est le plus manœuvrant. On a besoin pour ça, de tous ces remorqueurs et pousseurs pour nous faire faire les grandes générations. Depuis plus de 45 ans, un sous-marin est en permanence capable de frapper à n'importe quel point du globe. Pour cette mission du silence, la marine peut compter sur des hommes entièrement dévoués à leur mission, avec le goût du large en bandoulière. À gauche de la bouée, en gisement 345, elle est à 2000 mètres. Dernière bouffée d'air libre. En patrouille, l'équipage du terrible passe parfois plus de deux mois, en plongée, sans jamais remonter à la surface. Les sous-mariniers appellent ça « fermer la boîte ». Là, on ferme le bateau. Alors ça, on vérifie qu'il y a rien qui traîne, que tout est bien crampé, pour pas que ça bouge, pour que ça fasse du bruit. Après, tout le monde redescend. Là aussi, le chef du quart descend en dernier. Il y a quelqu'un qui vient fermer le dernier panneau. Et quand on part longtemps, c'est toujours le moment un peu... Particulé. Particulé. Plongée dans l'obscurité, cette pièce est le poste de contrôle et de navigation du bateau. Nous ne savons pas où nous sommes, ni même quelle est notre destination. Un privilège réservé aux commandants. Une contrainte que les marins acceptent. La plupart sont jeunes, moins de 30 ans en moyenne. On n'est pas là par hasard. La particularité de la mission nécessite d'avoir cette volonté derrière, pour s'extraire du monde pendant 70 jours, pendant 80 jours. Couper des liens avec sa famille, pour répondre, effectivement, à cette mission. C'est ça qui constitue aussi la particularité de l'équipage de SNL. Envolé, respect. Chef de quart, bâtiment étanche à 100 mètres. Nous sommes à plusieurs centaines de mètres sous l'eau. Là, on va descendre jusqu'à la profondeur dite P du sous-marin. Sa profondeur de travail maximale, classifiée en fiscence de défense. Pour pouvoir se cacher sous les couches, par rapport à si on a un bâtiment de surface qui nous cherche, ou un autre sous-marin. Et on va tester l'étanchéité du bâtiment, pour dire, OK, le bâtiment, après sa période d'entretien, est apte à descendre à peine. Dans les profondeurs, le sous-marin est aveugle. Alors, pour s'orienter, les yeux du bateau sont en fait ses oreilles, le sonar du sous-marin. La mission de ces sous-mariniers, écouter l'océan. C'est important d'un point de vue, déjà, de sécurité, tout simplement, et puis pour garder toujours cet avantage tactique sur l'adversaire. On n'a aucun moyen, autre que par l'écoute, de pouvoir détecter et créer cette situation, justement, tactique autour de nous. C'est bien. Entrer dans la famille des sous-mariniers, c'est tenter d'en adopter le langage. On nous ouvre les portes du briefing du commandant. On a l'APMI activé avec l'Aquitaine, donc en séparation géographique. Elle a l'autorisation de mettre son VDS à l'eau dans le nord de la zone. Et on se retrouvera à 3 heures pour le début, donc, du premier créneau Alpha 6, donc l'Alpha 6 Sierra, qui sera briefé juste après. A défaut de comprendre, nous avons parcouru les entrailles du submersible. 138 mètres de long. La longueur d'un terrain de foot. Une ville miniature. Avec son restaurant. Alors attends, je te fais un point, arrête. Sa salle de sport. Et même son dentiste. Le sorcier pour l'équipage. Car pour le succès de leur mission, les sous-mariniers vivent en totale autonomie. Si le sous-marin était amené à remonter pour un problème médical à bord, ça serait un échec de la mission. Si le caractère vital du patient ou le caractère fonctionnel, c'est-à-dire par exemple la perte d'un oeil ou la perte d'un membre, est en jeu, à ce moment-là, le commandant pourrait être amené à décider d'évacuer le patient sur mon conseil. Et pour être parfaitement indétectable, le sous-marin doit rester tapis dans les profondeurs. Ici, un seul mot d'ordre, le silence. A l'avant, nous faisons la rencontre de deux pensionnaires. Christelle et Alexandra sont les tubelances torpilles. A l'occasion, la soute sert aussi de couchage d'appoint pour les jeunes recrues. Mais la colonne vertébrale du sous-marin, elle est au centre. 16 missiles nucléaires qui attendent l'ordre présidentiel. Une puissance de feu unique en Europe et surveillée 24 heures sur 24. Car à bord d'un sous-marin, l'activité est permanente. Pour l'équipage, les instants de détente sont rares, comme les espaces d'intimité. Max est un des plus jeunes marins du bord. C'est sûr. Voilà ! C'est ici qu'on a du temps libre et qu'on veut s'isoler un petit peu. On peut venir tranquillement se poser. Un lit, c'est tout simple. C'est un lit avec tout ce qui est effet personnel ici. On a toujours, quand on part en patrouille, un ordinateur avec des disques durs pour regarder des films, des magazines. Toujours un peu de musique pour se mettre dans sa bulle. Des fois, en patrouille, ça peut faire du bien. C'est un endroit où on arrive à oublier des fois le côté travail. C'est plus là où on se retrouve. On arrive à déconner. On écoute de la musique. Et on parle d'autre chose. En surface, la nuit est tombée. Ici, la lumière du jour n'est déjà plus qu'un vague souvenir. Mais à toute heure de la nuit, les marins restent sur le pont. Je prépare le pain, les viennoiseries et les desserts la nuit. On voit toujours de faire une petite ronde la nuit entre minuit et 4 heures du matin pour les personnes qui font le 0 à 4. Vous avez une tournée le matin. Voilà, c'est ça. Les gars sont vraiment contents que je leur amène quelque chose. Pour le moral, c'est vraiment efficace. On le sent bien. Ce qu'il y a dans l'assiette, c'est important. Ça fait partie des seuls moments de plaisir du sous-mariné. L'un des seuls, on va dire. Je l'ai fait dans des moules collectifs et c'est plus sympa pour la déco. Après, il faut que ce soit joli aussi. Au petit matin, les hommes ont droit à une toilette. Pour l'équipage, aucune restriction d'eau. Car le sous-marin est un concentré de technologies capable de produire lui-même son eau douce et son oxygène. La raison, une chaufferie nucléaire capable d'alimenter une ville entière. Pour filmer les lieux, notre guide nous demande d'éteindre le micro de notre caméra. Ici, même le bruit des installations est sous le saut du secret. Dans ce décor digne de Jules Verne, le Mercure flirte avec les 45 degrés. Une centrale sous l'eau et qui permet aux sous-marins de se déplacer en totale autonomie. Une fois par semaine, les sous-mariniers répètent le même exercice. Attention pour distance sur la viso. Le poste de combat. Donc à 15h17, la viso dans le 2. En clair, le lancement simulé des missiles nucléaires. Donc là, on est en liaison avec le PC Missile. Donc c'est un jeu entre le PC Missile et l'office de tir qui est au PCNO, au central opération. Qui se fait parce qu'il y a une double direction qui est symbolisée en fait par la présence du commandant et du commandant en second. qui sont géographiquement séparés et le PC Missile est lui entre les sous-missiles, donc au plus proche de l'action. Le commandant, est-ce que vous avez autour du pot ? J'ai les clés pour lancer le système d'armes, pour lancer une salle de missiles. Après, avec le commandant, chacun de notre côté simultanément, on va rentrer des codes pour autoriser le système à partir, des codes gouvernementaux. Alors cette pièce est confidentielle, nous ne sommes pas autorisés. C'est ça. On va passer en toute une immersion de lancement, on affiche le type TIL. Pour propulser ses missiles, le sous-marin ajuste sa vitesse et son immersion. Un centimètre par un centimètre. Un jeu de rôle, réglé comme sur du papier à musique. Confirmation du code plan de frappe. 3, 2, 1, top. Une fois le processus de lancement commencé, rien, pas même le commandant, ne peut l'arrêter. On est au cœur de notre mission. On est dans une séquence d'entraînement au lancement de 16 missiles. Une séquence qui commence avec le poste de combat et qui se termine avec le départ du dernier missile. Cette séquence, elle est conduite avec une organisation très particulière qui ronde complètement avec le rythme de la mission. Parce que la logique est absolument différente. La mission, c'est bien de durer, alors que là, c'est bien de lancer. Et pour compliquer le tout, les marins ont imaginé le pire. En cas d'incendie, les sous-mariniers n'ont que quelques secondes d'espérance de vie. Et les conséquences peuvent être irrémédiables. Un scénario pour lequel l'équipage est prêt, même si chaque marin espère qu'il n'arrivera jamais. Car les sous-mariniers ont pour mission de préparer une guerre qui ne doit jamais voir le jour. Ce CNLE, c'est l'échelon ultime de ce concept, par la permanence qu'il assure. Le concept étant de faire peser sur un adversaire qui attaquerait nos intérêts et finalement ce qui constitue la vie, la nation. De faire peser sur cet adversaire une menace tellement insupportable qu'il sera conduit à renoncer. Voilà, là on est au cœur du concept. Pour ce combat anonyme, ces hommes sont prêts à tous les sacrifices. A bord, aucune communication vers l'extérieur n'est autorisée. Les seules nouvelles que ces marins reçoivent sont celles relues par l'état-major. Pour les autres, elles attendront le retour. Je lis la presse qu'on arrive à recevoir de temps en temps en mer. On se fait toujours du bien d'avoir des petites nouvelles du continent le matin au réveil. Le moral des hommes en dépend. Le cauchemar du sous-marinier, la routine. Et pour tromper l'ennui, ces hommes ont leur propre rituel. Voilà, tout ce que j'ai pu vivre, c'est une expérience hors du tout. Ce jour-là, notre caméraman a rendez-vous avec Neptune, le dieu de la mer. Impossible d'échapper à la tradition, pour nous accueillir dans la communauté des sous-mariniers, le commandant nous offre un breuvage tiré du fond de l'océan. On appelle ça boire la tasse. Merci, merci à vous. Même sous l'eau, il y a des signes qui ne trompent pas. Le retour est proche. A la fin de leur carrière, certains marins auront passé plus de 4 ans dans la boîte. Aujourd'hui, seuls les hommes peuvent intégrer cette communauté très fermée. Mais une expérimentation est en cours pour accueillir les femmes à bord des sous-marins. A la faveur de l'aube, la lumière du jour reprend ses droits. C'est beau, quand on est enfermé et qu'on ne voit pas multimètre, là, on voit tout sur tout l'horizon. Alors, on sentit le vent, l'air frais, la nuit, de voir toutes les étoiles et tout, la lune et tout ça, c'est extraordinaire. C'est magique. Dans quelques heures, ces hommes rentreront chez eux après une longue patrouille. Ils reprendront une vie normale. À une exception près, même pour leurs proches, leur mission devra rester secrète. Car leur métier consiste à disparaître aux yeux du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501